TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici. Génération Inc. Propulsée par TELUS. Bonne émission. Lounge Factory, c'est Dominique Larin et Alain Bourdage, deux entrepreneurs qui sont convaincus que leur entreprise de meubles de patio a tout ce qu'il faut pour devenir une marque de renommée mondiale. Depuis cinq ans, les deux hommes dorment très peu, mais rêvent beaucoup. Ils rêvent qu'ils enfoncent carrément la grande porte du marché américain et font entrer un peu de design dans les cours très traditionnels et conservatrices de nos voisins du Sud. Et nous, quand on voit des entreprises qui ont de l'audace et assez de courage pour aller jusqu'au bout de leurs idées, on se dit qu'on n'a pas le choix de leur donner un petit coup de main. Bienvenue à Génération Inc. Moi, je ne suis pas super content. On vend du luxe! Lounge Factory, c'est une entreprise telle qu'on les aime à Génération Inc., audacieuse, qui n'a pas froid aux yeux et qui a vraiment le courage de se positionner très haut de gamme, de manière très luxueuse dans un marché qui est mondialisé. On va te faire visiter. Bienvenue chez nous. Merci. C'est Lounge Factory. Merci. Ici, on a fait une salle de conférence avec nos produits. Le bureau du designer. C'est vos nouveaux produits, en plus? Oui, c'est ça. En fait, c'est une nouvelle chaise 2014, celle-là. Bon, ici, c'est mon bureau. On est les deux à l'extrémité l'un de l'autre, mais ça va bien parce qu'on a des fenêtres, nous. On peut se faire des petits coucous de loin, comme ça, le matin. C'est toi qui est en arrière, c'est ça? Oui, on va le demander à ça, c'est certain. Oui, je vois bien ça, oui. OK, ça, c'est toutes vos créations, puis c'est toi qui as dessiné ces meubles-là. Oui, bien en fait, les produits, dans le fond, on les adapte un petit peu. Souvent, il y a des designs qui sont existants, qui sont moins bien adaptés au marché canadien, que ce soit coloris, largeur. Ce n'est pas les mêmes aux États-Unis, la France, les Canadiens. Non, je ne veux pas insinuer rien du tout. Puis, il y a des créations vraiment 100 %, où on part de la fameuse napkin de restaurant avec un ID, on la met en branle, on l'envoie, prototype et tout ça. C'est quoi? Y a-tu une histoire avec le gong? Quand on a une bonne grosse commande, on clique dessus. Grosse commande? Qu'est-ce qui fait que ça est plus haut de gamme que tous les autres? En fait, plusieurs points. Par exemple, un gazebo traditionnel avec des toiles peut peser environ 50 à 60 livres, dépendamment des structures. Celui-là, au total, pèse 800 livres. Je vais faire une petite démonstration de force ici. C'est vraiment quelque chose d'assez solide comparativement aux autres abris qui, finalement, briseraient sous le poids de la neige. Ça, ça reste dehors tout le temps, ça? Tout le temps, on ne rentre plus nos coussins avec nous. Dans le fond, la mousse est spéciale parce qu'elle laisse écouler l'eau, en fait, 80 % de l'eau en 60 secondes. Ah oui? Et après ça, oui, ça sèche en pratiquement trois heures, dépendamment, soleil, vent et tout ça. Donc, c'est la beauté du produit. On l'installe dehors, on ne lui touche plus. Et puis, c'est extrêmement résistant. L'idée, c'est que si c'est fait au Québec, nous, c'est ce qu'on dit, parce qu'on vend aussi à l'extérieur, aux États-Unis, ça résiste partout. Si c'est bon pour le Québec, ça va marcher partout. Si c'est bon pour le Québec, c'est bon partout. Ben non, c'est clair, avec nos moins 30, nos 30 puis notre neige. On aime la qualité, on aime le durable et le beau. Donc, ce serait difficile, en tant que concepteur, de créer un produit jetable. Ma philosophie de base est de créer un produit durable, de qualité, haut de gamme. Ce que, dans le fond, j'aime utiliser à tous les jours. Dominique, il l'a. Ma propre famille, quand ils ont rencontré Dominique la première fois, ils ont dit, il l'a. Il adore ce qu'il fait. Être en affaires avec Alain, l'avoir comme partenaire, c'est vraiment quelque chose, non seulement précieux, c'est essentiel, parce qu'on a chacun nos tâches, on a chacun nos expertises. Moi, je suis un gars plutôt marketing, vente. Il me dit souvent que je suis rassembleur. Oui, quand on veut quelque chose, je suis un go-getter. Moi, ma force, c'est plus au niveau de la création, puis au niveau de la mise en place. J'ai 38 ans. J'ai 38 ans. J'ai 38 ans. Moi, j'en ai 5 grade 3. Donc, on est complémentaires, même au niveau house. On a fait comme, OK, t'as le marché, j'ai le know-how, on met ça ensemble, puis ça ne fait qu'un. Puis, ça se trouve que dans le meuble de patio, il y avait pas grand-chose qui était à la fois beau et durable. Effectivement. L'opportunité de marché était là, c'est ça? C'est un marché qui n'a jamais eu de récession. Jamais dans toute l'histoire. Ça serait toujours bien été. On en a toujours vendu, là, ça. Launch Factory a, c'est très, très clair, une stratégie d'affaires qui est assez bien ficelée. On sait bizarrement où est-ce qu'on s'en va, et de façon assez pointue et précise. C'est quoi la terre promise pour vous, en termes de marché? Les États-Unis. Les États-Unis? Ah oui, on s'en va, on s'en va là. On a une stratégie qui est vraiment bien faite, bien planifiée. On s'en va aux U.S. Alain et Dominique aiment bien dire que Launch Factory a 4 ans d'avance pour le marché nord-américain, mais le temps aujourd'hui passe extrêmement rapidement. Demain matin, ça pourrait très bien qu'ils soient copiés par des concurrents, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas 4 ans d'avance. C'est maintenant que ça se passe, et c'est maintenant qu'ils doivent capitaliser sur leur avance. Pour nous, conquérir le marché américain, c'est un big deal, comme on peut le dire en anglais, parce que ça nous permet de se propulser et de véhiculer nos produits à l'année longue. Les gars, c'est splendide ce que vous faites. Vous êtes-tu une des rares entreprises québécoises qui osez vous positionner dans le très, très haut de gamme, dans le luxe? Mais le domaine du luxe, c'est un domaine où ce qu'on vend, ce n'est pas des produits. Ce qu'on vend, c'est du rêve. On vend de la magie, de la séduction. Ça, je le vois vraiment dans vos meubles, mais je ne suis pas sûr que je le vois dans tout autour de quoi vous communiquez. Votre catalogue, votre entrepôt, votre site web. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, oui. On est en processus. En tout cas, on essaie de faire une étape à la fois, comme on dit. OK. Mais là, vous êtes en processus, mais le problème, c'est que d'ici quelques jours, il y a un de vos clients importants, un gars de Chicago, qui est un des grands détaillants spécialisés, quelqu'un qui peut vous ouvrir des portes exceptionnelles sur le marché américain, qui débarque. Il faut que ça soit top-notch, là. Moi, ce que je vous propose qu'on fasse avec vous au cours des prochains jours, on débarque au Parc Jean-Drapeau, à Montréal, avec vos meubles. On organise un shooting photo avec des mannequins, avec des photographes qui sont habitués de photographier pas des meubles, mais des gens et du luxe. Ça, j'aime ça. Oui, oui. C'est ça qu'on va montrer aux gens de Chicago quand ils vont débarquer dans quelques jours. Mais là, il y a une twist. Demain matin, il faut qu'on soit à 6 heures du matin au Parc Jean-Drapeau. On va s'occuper des mannequins, on va s'occuper des photographes. Nous, on amène ça. Mais vous autres, vous avez à choisir ce que vous voulez qu'on montre. Vous devez penser aussi un concept de comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça en valeur dans une optique de très, très grand luxe. Oui, oui, oui. C'est correct? C'est bon. Vous êtes content, Mélissa? Avec Colin, c'est énorme, mais c'est... On aime ça? C'est vraiment bon, c'est excellent. Pour la journée de demain, j'ai vraiment hâte. Je ne suis pas nerveux ou quoi que ce soit. J'ai juste hâte d'y aller comme un enfant le matin de Noël. Moi, je suis un peu inquiet pour demain matin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais ce qui me rend moins inquiet, c'est le fait qu'on a affaire à deux entrepreneurs qui sont hyper complémentaires. Dominique, c'est un perfectionniste. Puis la force d'Alain, c'est de comprendre ce que désirent ses clients. Je pense qu'on devrait s'en sortir. Moi, ce que j'aime de tout ça, c'est que notre client américain nous avait demandé au préalerte de leur faire des catalogues avec des individus, des personnages sur les photos. On fait tout ce qu'ils nous demandent. Ils vont avoir de la misère à nous dire non. On va frapper très fort. On a promis au job de Lounge Factory de les aider à développer de l'imagerie autour de leur marque. Donc ce matin, on est au bassin aquatique du parc Jean-Brapeau à Montréal avec un photographe, avec des mannequins. Puis on va voir ce qu'on peut les aider à développer. Dans mon cas, je suis venu à 4h30, on est parti à 5h. On a rushé hier soir, je peux te le dire. On est arrivés au bureau, on pensait souper. Oubliez de souper. Salut, Simon. Salut, Simon. Bonjour, Simon. Simon, c'est un expert en créativité. Lui, son but aujourd'hui, c'est de nous sortir de notre zone de confort. On va dans notre zone de confort pour voir à quel point on peut amener potentiellement ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui a été intéressant aujourd'hui, le lieu qu'on a trouvé, c'est que la biosphère, c'est le côté design, super beau, super slick. Puis l'eau, la piscine. Donc l'intersection entre l'eau et le design, c'était vraiment tout indiqué pour faire un photo shooting pour Lounge Factory, leurs meubles en fait. Les meubles? Oui. Ils s'en viennent. Oui, c'est ça. Là, nos gars devraient être pris dans le trafic, d'après moi, à l'heure qu'il est là. Ça fait qu'il devrait s'en venir sous peu, mais là, on a besoin d'eux. Peux-tu l'appeler? On peut savoir où il est? On a essayé tantôt. Puis le cellulaire, non, ça marche pas parce qu'on a pas le nom, en tout cas. Elle a laissé son cellulaire au bureau, donc bref. C'est bien le fun, ça. Oui, oui, oui. C'est bien. En fait, ça a commencé un peu ses chapeaux de roue. Tout le monde en retard. Ça a mis une pression sur Michel, le photographe. Déjà, on était pas dans le timing, on avait du stress, ça coulait. Je pense qu'on s'était dit deux heures pour la chape, mais là, on va faire ça en une heure. Wow, ça va être vraiment super beau. C'est sérieux, là? Ça va bien. Good job. On aime-tu l'accord? On aime ça, les gars, les set-up? Oui, c'est vraiment beau. Ça marche? Oui, le set-up est vraiment exceptionnel. OK, donc Max, tu regardes les vannins, tu la check, tu ris, c'est drôle. On va voir. Est-ce que c'est assez luxueux? Est-ce que c'est l'autre gamme que vous voulez véhiculer? Ah oui, oui, oui. Parce que le grand luxe, c'est pas mal plus pété que ça. Ça va-tu? Ça, ça, ça serait assez pété. Bien, j'avoue que j'aimerais aller chercher quelque chose d'un petit peu plus flyé. Peut-être pas dans ça? Bien, ça dépend. Parce que là, on vend le mode, moderne, urbain. Là, en ce moment, on a un set-up traditionnel dans un contexte audacieux. Exactement. Fait qu'il faut, je pense, que j'ai mené les deux à avoir un peu plus d'audace dans la mise en scène comme ça. Peux-tu faire de quoi avec ça, toi? Oui. On va évoluer, OK? On va avancer. Il y a des jaloux qui sont juste là qui vont partir, OK? On veut de l'interaction. On veut arriver avec quelque chose un petit peu plus punché, OK? Un, deux, trois, go! Ah oui, ça commence, là. On aime ça. Ça, c'est cool, ça. Moi, ce que j'aime, dans le fond, d'avoir mis de l'eau. On n'a pas besoin de l'expliquer en texte. On vient de le donner en images. Quelque chose de plus fun, déjà, qu'on a. C'est bon, là. Vois-tu l'eau? Comment elle perd? Non, c'est bon. Bon, c'est bon! Votre que tu voulais vendre tes affaires avec la piscine, ça, ça passe encore. Oui. C'est inconnu. Tu veux vendre ça à du monde riche et célèbre qui recherche quelque chose de sexy et de... De magique. On est-tu là? Je dirais que c'est pas là. Le brief à matin à Michel, c'était sexy patio. Puis j'ai l'impression que rapidement, on est allé dans les lieux communs. Oui, on était pressés par le temps. Oui, le contexte n'était pas parfait. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on voulait. Puis là, éclair de génie, Dominique nous arrive à... OK, on simplifie tout ça. Un meuble dans l'eau. Honnêtement, la shot était parfaite. Ma chaise-là. C'est quelque chose qui est peut-être un peu différent de ce qu'on a toujours fait chez nous, d'aller photographier un confort au lieu de photographier un produit, alors que le produit ressort de toute façon. On le comprend, là. Donc, c'est quelque chose que je me disais oui en théorie, mais là, en le voyant en pratique, une prise de conscience. C'est une prise d'espace qui est très belle. Oh, yeah! Je l'aime. Mouah! 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 Comment vous avez trouvé ça, Matin, les gars? C'est vraiment bien. Oui? Moi, je suis pas super content. C'est un party de piscine, c'est un party de patio. Puis moi, ce que je comprends de votre marque, de Lounge Factory, c'est que c'est pas ça que vous êtes. On a commencé à être touchés à la fin. Le cliché de la fin, là, ça nous en prend 12 de même. Ouais, OK. Good. On a du beau monde. On aime le contexte de l'eau. Je pense que c'est encore quelque chose qu'on veut utiliser. Je trouve ça le fun. On s'en va à la plage. OK. C'est pas un party qu'on fait, là. Ce qu'on veut, c'est de la séduction. On veut quelque chose de sexy. Qu'est-ce que vous avez de plus sexy, là-dedans? On ouvre. OK, c'est cool, ça. On va travailler un peu, comme on disait, le feu tré. Et on peut faire des mots, là. Le sexy. Oui, absolument. Absolument. Non, non, non. Sexy, là, ça veut dire... C'est beach party, comme ça? Non, on fait pas de beach party, là. Là, on y va. Non, non. OK. Il faut trouver des silhouettes démontrant, je sais pas, avec la nature. Alain, je peux te dire, la nature nous a grottés. Les quatre mannequins qu'on a, là, c'est la nature. On veut aller quelque chose avec un look à la Arménie. On veut ça haut de gamme, OK? Mais on veut ça sexy, de bon goût. Ça fait qu'on va travailler en couple, et on veut vraiment donner l'esprit du produit plus que le produit lui-même. On va pas des autos en huit paiements faciles de 99$, là. On va du luxe! C'est bon? C'est cool! Ça, c'est la photo que vous présentez la semaine prochaine. Oui, c'est celle-là. Donc, l'attention est sur la bonne photo, il faut qu'on choisisse la bonne, il faut qu'on soit correct. C'est une compétition des couples. Ouais, c'est ça, là. Je veux que vous vous placiez ici. Évidemment, je veux l'avoir, elle, plus que moi. Plus que toi. Comme d'hab. Mais t'es là, t'sais, on a besoin de toi. On y va, on évolue. Si c'est pas correct, moi, je vais vous ramener, on va aller vers quelque chose, mais déjà, moi, je trouve que ça part bien. Ah, vous êtes beau, sérieux? OK, on y va! En le voyant sur l'écran, pour moi, c'est le premier moment que j'ai fait. Ah, OK, on a atteint la zone. On a atteint ce qu'il fallait atteindre, là. On est vraiment excités. On se regardait aujourd'hui, dormez-moi, puis on disait, hey! Nice! C'est ça, il me dit, oui, j'aime ça. Oui, I love it! Dominique, je l'ai vu s'allumer cet après-midi. Quand on est arrivé avec l'esthétique, plus haut de gamme, plus léché, là, il a compris ce que son produit pouvait inspirer. En fait, c'est pour le produit qu'on a pris en photo, on a pris une émotion. Et c'est ça que moi, je retiens le plus, d'aller transparaître, d'aller chercher une émotion pour aller faire vivre un rêve. Toutes les entreprises aujourd'hui doivent d'abord et avant tout vendre une aura, doivent vendre une personnalité, une image. C'est ce qui fait vendre. J'ai pas grand-chose à dire, hein? Photographe top niveau. Mannequin top niveau. J'ai vu vraiment... C'était pas des mannequins, c'était des actrices. On fait partie des lignes majeures maintenant. Regardez-moi bien me péter les bretelles. Ça sera pas mal long avec ces photos-là. Je vais faire mon frais. OK, that's it! Great! Merci! Merci! Ce qu'on a développé avec les gens de Launch Factory aujourd'hui, c'est deux images bien différentes, bien distinctes, très haut de gamme d'un côté, Party Piscine, et d'autre part, très luxueuses, dignes des grandes marques de luxe européennes. Mais là, on a un client à satisfaire, un client potentiel, le président d'une grande chaîne de détaillants basée à Chicago, aux États-Unis, qui vient nous rendre visite dans quelques jours. Et lui, ben... On sait pas ce qu'il aime, là. La balle est dans le camp d'Alain en ce moment. Parce qu'Alain, sa force à lui, c'est de connaître le marché, c'est de connaître les clients. C'est un très, très grand détaillant, donc on va se préparer. Là, on a les images. Le produit va se vendre par l'image. Ça, on est convaincu de ça. Et l'image qu'on a... écoutez, on sortit de notre zone de confort pas à peu près, là. Le shooting qu'on a eu aujourd'hui, là. En dernier, sensualité, silhouette, tout... On y va. Ouais. Ça, je me ferais un calendrier, moi, avec ça. C'est ça, hein? Quand j'ai vu la pluie ce matin, ça a été un gros stress pour les Américains. On les a fait venir ici, puis ils retournaient cet après-midi. Il fallait que fasse beau. Depuis quelques jours, on a contribué à aider Alain et Dominique à développer toute une image pour leur marque Lounge Factory. Et la pression est sur les épaules d'Alain, qui va devoir convaincre ses partenaires Américains de toute la valeur de ce qu'on a fait, mais surtout les convaincre d'embarquer là-dedans. Hey, bonjour, bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va. On est prêt? Ben oui, on est prêt. En fait, on leur avait absolument rien dit, donc ils n'avaient aucune idée de ce qu'on allait leur présenter. On a trois photos. Ils étaient contents de voir ça, mais je voyais le petit œil nerveux d'Alain et de Dominique. Il y avait le côté edgy, qui n'était pas nécessairement prêt à aller. Puis je pense que la dernière photo de noir et blanc, ben, était pas mal edgy. Sérieux? Ils vont-ils avoir peur, là? Je veux dire, ils ne sont vraiment pas habitués de ça, là. C'est vraiment hors-norme pour eux autres. Ouais, 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 ouais. Moi, je pense honnêtement qu'ils vont peut-être plus aller vers une photo familiale question d'aller rejoindre un peu plus la masse. La question de l'avoir mis en noir et blanc, cette photo-là, t'as-tu… En fait, quand on enlève la couleur, on va vraiment vers l'essentiel. C'est la force de l'image, l'impact visuel et tout ça. OK. C'est vraiment au niveau publicitaire. On ne développe pas là pour faire une photo pour un catalogue. C'est vraiment de dire, wow, moi, j'aimerais être à leur place. OK. On se sent en confiance? Oui. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, l'apport au groupe que l'on veut faire avec la technologie est de leur amener une expérience en téléprésence pour pouvoir se connecter avec leurs partenaires et leurs futurs clients potentiels aux États-Unis, n'ayant pas pu amener toute l'équipe des États-Unis ici sur place. On peut-tu l'appeler? On va y montrer un peu ce qu'on a. On va faire ça, si tu veux. Dans le fond, on va y montrer un peu en avant-première qu'est-ce qu'on va présenter à ses patrons. Tout à fait. Alors, étant dans des points différents, on peut permettre une communication visuelle, mais de très haute qualité. Oh, do you like this image? I do like it. I like the image, I like the seating, I like the separation between the two. That one. Love it. Outdoor entertainment, dining, and relaxation all in one. Thank you so much. Thanks, Brian. Bye-bye. American Sales, c'est 50 millions de chiffres d'affaires, c'est 330 employés. C'est certainement un des leaders du Midwest américain dans la vente de meubles de patio. C'est un des quatre plus gros détaillants aux États-Unis dans notre industrie. Il connaît la gang. Bob, vous vous souvenez, à Vegas, vous nous disiez qu'il est bon d'avoir des photos de produits. Nous vendons des produits. Mais quand il n'y a pas de gens, ça ne fait pas de sens. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. C'est un peu plus en plein temps de construction. Vous voulez voir un style de vente. C'est un peu plus en plus. Toutes, sans écouter que les vente ont des produits C'est ce que nous avons fait. Nous a noches dans l'air. Il est superbe tout de suite. Et nous a écrivant que le vente aujourd'hui, c'est bien qu'il est possible d'avoir des fessées. C'est un peu plus en plus. Il faut que la lavoureuse de la vente de la maison. Et c'est un peu plus. C'est un peu plus en plus. Elle ressemble à l'air confortable, mais dans la première photo, elles ressemblent à un temps plus meilleur. Je pense que la deuxième est plus fonctionnelle. Oui. J'ai hâte de voir la réaction de nos Américains suite à la troisième photo, parce qu'ils sont très conservateurs à nos voisins du Sud. C'est une belle photo. C'est pas trop? Non, non. C'est pas trop provocateur? Les gens regardent à cette photo. Non. J'ai été agréablement surpris de sa réponse. C'est ça que les gens veulent. C'est une belle photo. Et tout le monde fantaisit que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense qu'une expérience comme on a vécue, ça a changé notre vision à moi et Alain de comment présenter le produit. Ça a mis la barre assez haute. Ce qui fait que là, à un moment donné, on ne veut plus redescendre de cette présentation-là, parce que c'est exceptionnel. On a présenté des images avec des photos, avec des modèles. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Et plus. C'est vraiment important de me laisser sous-entendre que we're gonna do well together. C'est vraiment bien. On est vraiment contents. On est super contents. TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici, et vous invite à poursuivre l'expérience au generationinc.com baroblique forum.